Mémoire, une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va apprendre davantage sur la culture autochtone avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Et elle a un scoop pour nous. Elle a une nouvelle collection qu'elle va nous présenter exclusivement. Et on va aussi discuter avec du projet de loi C32 sur les langues officielles avec Mme Stéphanie Allard de Dialogue Canada. Et tout de suite pour commencer, on parle du quatrième anniversaire du carrefour de pédiatrie sociale du Centre des services communautaires Vanier. Et pour en parler avec moi, Stéphanie Fragment qui est directrice du service famille. Et Stéphanie, avant qu'on ne parle de ce quatrième anniversaire qui a super bien été dernièrement, j'aimerais qu'on dise aux gens c'est quoi le carrefour de pédiatrie sociale, surtout que c'est le premier du genre en Ontario. Oui, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, effectivement, c'est le premier carrefour de son genre en Ontario basé sur le modèle du Québec, du Dr Gilles Julien qui est très connu au Québec. Il y a à peu près 40 centres ou sinon plus de pédiatrie sociale dans cette province-là. Alors c'est une approche globale de la santé qui combine trois disciplines, la médecine, la pratique juridique et les sciences sociales, pour fournir des services aux enfants et jeunes qui ont beaucoup de difficultés, des besoins complexes psychosociaux et souvent issus de milieux vulnérables à la maison. Alors on sait que dans la communauté, il y a plusieurs organismes dans le genre qui font un suivi pour les jeunes et tout. C'est quoi la différence avec le carrefour de pédiatrie sociale? Alors c'est vraiment l'approche. Alors comme j'ai expliqué, c'est multidisciplinaire. Alors il y a des médecins qui sont impliqués, il y a des infirmières praticiennes, il y a des travailleurs sociaux. On implique tout de suite les organismes qui sont impliqués avec la famille. Alors ça peut être d'inviter l'école, si la société de l'aide à l'enfance est impliquée, on va les inviter aussi. Alors on veut vraiment se réunir autour de l'enfant et on veut vraiment lui donner une voix. Alors c'est vraiment une approche qui est centrée autour de l'enfant et on veut vraiment connaître quels sont ses défis, ses intérêts, ses rêves pour l'aider à réaliser ces rêves-là. Alors on a un accueil différent. On a un accueil, je dirais, très chaleureux. On veut, quand la famille vienne, qu'elle se sente comme si elle venait dans une maison. On s'assoit autour d'une table de cuisine, on discute, on partage et ensemble on forme un plan d'action pour trouver une façon de soutenir la famille. Les enfants et les jeunes d'abord, évidemment, ils sont au centre, mais il faut aider la famille pour aider l'enfant. Donc c'est ça que je comprends. Le public cible à la base, ce sont les jeunes que vous voulez chapeauter, aider, encourager. Maintenant, après, ça prend, oui, c'est ça, la famille, l'environnement dans lequel ils évoluent pour pouvoir avoir accès à toutes leurs différentes difficultés. Ça me fait penser que j'ai regardé un documentaire hier ou avant-hier, je ne sais plus, et la dame disait qu'il faudrait arrêter de demander aux jeunes, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, avec un air? Il faut le demander, mais par quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? J'ai trouvé ça très intéressant. Cette approche, ça, ça change un peu la conversation qu'on peut avoir avec un jeune, surtout s'il est en difficulté. Oui, en fait, dans la première rencontre, on s'adresse tout le temps à l'enfant ou au jeune d'abord. On lui demande toujours à elle ou à lui de définir qu'est-ce qui va bien à la maison, qu'est-ce qui ne va pas bien dans ta vie, en fait, parce que ce n'est pas juste à la maison, ça peut être à l'école, ça peut être... Alors, on lui demande qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est ici, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on l'aide à régler comme situation, et puis on part de là. Et puis, souvent, on ne donne pas la voix aux enfants, justement, on se tourne toujours vers les parents d'abord, les enseignants, et il faut les écouter parce qu'ils ont... c'est eux qui savent, dans le fond, qu'est-ce qui va bien pour eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer, puis ça fait une grande différence. Avant de parler des différents services, là, parce qu'on va en parler après la pause, il va nous rester 45 secondes. Juste une question pour vous, là, en quatre ans d'existence maintenant, est-ce que vous pensez que la communauté a accepté le modèle que vous leur avez offert, pardon? Oui, définitivement, on a de plus en plus de références au centre, donc j'imagine que c'est parce que, bon, souvent, c'est les écoles qui nous réfèrent, et puis je pense qu'ils voient des résultats, donc ils ont besoin de notre soutien. Malheureusement, on a déjà une petite liste d'attente, et on a une très petite équipe, on a besoin de plus de ressources pour être capable de desservir notre communauté, mais les ressources sont très limitées, alors on fait avec ce qu'on a. Pour l'instant, on peut juste desservir la communauté de Vanier, donc vraiment les enfants et les jeunes qui résident à Vanier ou qui fréquentent une école de Vanier. Donc ça veut dire que dans l'avenir, votre projet, ça serait peut-être d'étendre vos services un peu partout dans l'avenir? On pourrait l'étendre un petit peu, parce qu'il y a des communautés juste alentour de Vanier où il y a aussi beaucoup de besoins, mais c'est sûr que ça demeure une approche de proximité. Donc en étant proche de la communauté, on réduit toutes sortes de barrières. Donc il n'y a pas de barrières de transport, par exemple, pour que les gens se rendent chez nous. OK. Alors on va prendre une pause, vous et moi, et juste après, on va parler du contenu de ces différents services qui profitent à la communauté de Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est question de partage et d'entraide d'action et d'appartenance de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Je suis Mallory, et je suis allé à la maison une nuit, quand un impaire driver hit me. Il a été over-served dans deux bars avant d'être derrière le wheel. Si les servers ont appelé à la cabine, plutôt que de servir plus de alcohol, ma vie serait la même chose que ce que c'était. Je pense que les servers jouent la grande rôle et de garder nous en sécurité parce que c'est à eux ce qu'il est en train de dire ce qu'il est en train de faire quand ils ont à offrir. Le service n'est pas personnel, c'est la loi. J'ai passé plus de temps que je devrais essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des services offerts par le carrefour de pédiatrie sociale du Centre des services communautaires Vanier. Pour en parler, Stéphanie Fragment qui est directrice des services à la famille. Et tantôt, on définissait les différents services que vous offrez. Donc, on parle d'une approche qui combine la médecine, la pratique juridique et les sciences sociales. Mais concrètement, comment se fait cette approche-là? Oui, alors la première rencontre qu'on appelle, on appelle ça une rencontre d'évaluation-orientation. On invite, comme j'ai dit, plusieurs pourvoyeurs de services, donc des infirmières, des médecins. On travaille avec des médecins de l'hôpital Chiot, de l'hôpital Montfort. Et puis, en fait, on utilise une approche qui s'appelle l'APCA, qui est vraiment l'approche du Dr Julien. Alors, A, c'est pour apprivoiser. Alors, d'abord, on veut apprivoiser la famille, on veut qu'ils aient confiance. Souvent, c'est une clientèle qui est méfiante des services. Alors, on veut qu'ils se sentent à l'aise, on leur offre du café, on leur offre de l'eau, des collations, etc. Et ensuite, le P, c'est pour partage. Alors, chacun partage son point de vue de la situation pour essayer de mieux comprendre, qui est le C. On essaie de mieux comprendre ensuite et mettre des hypothèses de ce qui se passe dans la famille. Et A, c'est pour agir. Donc, ensuite, on met un plan d'action en marche. Et puis, donc, après ce rendez-vous-là, c'est certain qu'il y aura des rendez-vous de suivi, que ce soit avec le médecin, s'il y a plus des besoins médicaux, soit avec la travailleuse sociale, s'il y a plus des besoins sociaux, des rencontres avec l'école pour mettre des choses en place à l'école. Et puis, on se réunit peut-être trois mois plus tard pour voir, OK, qu'est-ce qui a progressé, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Puis, c'est certain qu'on a plein d'autres services au centre. Donc, en attendant, on peut inscrire l'enfant à un cours de basketball après l'école ou on peut inscrire l'enfant à un cours de musique. On travaille avec l'organisme Orchidstra, qui est un super organisme d'ailleurs. Donc, ils offrent des cours de musique gratuitement à la communauté. Alors, dépendamment des besoins, on peut inscrire... Si c'est un enfant de jeune âge, ça peut être un groupe de jeu parents-enfants. S'il y a des difficultés au niveau du logement, on a une clinique juridique à notre centre. Donc, on peut prendre un rendez-vous avec un des avocats à la clinique juridique pour aider avec les problèmes de logement, par exemple. Ou s'il y a des difficultés au niveau du statut d'immigration, on a une clinique pour les nouveaux arrivants. Au centre aussi, des travailleurs d'établissements, donc on peut référer là. Alors, c'est vraiment... On traite la santé de façon globale et puis on veut répondre à tous les besoins, que ce soit les besoins des enfants ou les besoins des parents. Et je suppose que l'approche est différente pour chacune des familles, parce que si on parle de la communauté de Vanier, il y a une bonne partie des gens qui viennent de l'immigration. Donc, je suppose que l'approche n'est vraiment pas la même pour toutes les familles. C'est certain. C'est une approche personnalisée. On ne fait jamais la même chose. Oui, la première rencontre se ressemble, mais après ça, une fois qu'on a déterminé quels sont les besoins de cette famille-là en particulier, on va répondre à ces besoins-là. Puis vous avez parlé d'immigration. C'est certain qu'on travaille aussi avec des interprètes. Donc, si on a besoin des interprètes, on fait appel à eux pour être capable de soutenir ces familles-là. En tout cas, je vous souhaite de vraiment vous étendre, pas seulement à Vanier, mais vraiment partout dans la région. Et puis, si on continue de parler de tout ce qui s'est passé durant la quatrième année, je suppose qu'il y a plein de choses qui se sont passées, mais si on s'arrête un peu pour prendre une pause par rapport à la pandémie, je suppose que vous avez dû avoir beaucoup de demandes. On a eu beaucoup, beaucoup de demandes, oui. On a constaté beaucoup d'insécurité alimentaire. Parce qu'il y a des gens qui ont, évidemment, qui ont perdu des emplois. Alors, on a essayé de soutenir à ce niveau-là. Lorsque l'école a repris, on a eu beaucoup de demandes parce que les enfants n'étaient pas à l'école depuis un an, un an et demi. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, les enseignants se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de besoins qui n'étaient pas comblés ou des enfants qui avaient de la difficulté à s'adapter à l'école ou qui avaient pris des retards, étant donné qu'ils étaient moins présents ou en virtuel. Alors, oui, définitivement, plus de demandes depuis la pandémie. On voit que les besoins ont augmenté, les besoins en santé mentale aussi. La pandémie a beaucoup affecté la santé mentale des gens, que ce soit au niveau des enfants ou des parents. Alors, c'est des choses qu'on voit régulièrement. On va essayer de lancer un appel à la communauté parce qu'il faut voir que plus vos services sont connus, plus il y a une grosse demande. Donc, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, peu importe lequel, on invite les gens. Absolument, on a besoin de financement pour ce programme-là, c'est certain, pour continuer. On n'a pas du financement stable, alors c'est vraiment basé sur des levées de fonds, etc. Je vais garder ça en tête comme ça dès que j'ai un bout de temps à l'émission, si je peux lancer l'invitation pour ne pas que le monde oublie quelles sont les merveilles que vous faites. Une autre bonne nouvelle, c'est que pour ce quatrième anniversaire, vous avez pensé à changer votre logo. Et ce que j'ai trouvé cute, c'est que vous n'avez pas décidé de vous-même de changer le logo, mais vous avez invité, je viens de dire, vos collaborateurs à le faire. On va parler de ces collaborateurs-là. Exact. Donc, en fait, on n'avait pas de logo comme... Oh, est-ce que je suis toujours en honte? Oui, toujours en honte. Ah, OK, parce que je ne vous vois plus. C'est ça, le virtuel. En fait, on n'avait pas de logo officiel, étant donné que c'était un projet pilote les premières trois années. Et maintenant qu'on est dans notre quatrième année, on s'est dit, bon, bien, ça nous prend un logo. Alors, évidemment, mais toujours les enfants au centre. Alors, pour nous, c'était clair... C'était un vrai collaborateur. Les enfants pouvaient déterminer notre logo. Exactement, c'était nos collaborateurs. Alors, on a lancé le défi aux enfants et aux jeunes de nous envoyer leur logo qui représentait les enfants et les jeunes, qui représentaient un petit peu l'approche de pédiatrie sociale. Et là, vous voyez à l'écran, en fait, celui-là, c'était le prix du public. Alors, on a lancé une campagne publicitaire sur Facebook et les gens ont voté pour celui-là. Et puis ensuite, il y avait le prix, en fait, du comité de sélection. Le prix du comité de sélection, c'était vraiment basé sur notre vision pour le logo. Alors, moi, c'était mon coup de cœur, celui-ci, parce qu'on voit deux mains qui soutiennent des enfants et on voit les couleurs de la diversité dans les mains, les doigts. Et puis, c'est vraiment un symbole de soutenir. Alors, on va se baser sur ce logo-là. Ça ne sera pas exactement celui-là, mais on a déjà fait les démarches pour que ce logo-là soit converti dans un logo plus final. Donc, lorsqu'on leur âge, vous l'enverrez pour que vous voyiez ce que ça a donné comme résultat. On va s'en reparler. Aucun souci. Moi, ce que je retiens, là, dans ce jeu concours qui permettrait de découvrir le nouveau logo, c'est que les enfants ont compris, je pense, la vision que vous avez au carrefour de santé et de pédiatrie sociale. Je suis sûre, là, parce que quand on voit les images, on sait qu'on voit déjà une famille. Donc, pour eux, c'est important, la famille et tout ça. C'est intéressant de donner la parole aux jeunes, là, on se surprend de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Écoutez, je vais inviter les gens à visiter votre site web et vous avez un nouveau site web que je vais donner tantôt. Oui, on est le nouveau site web. Exactement, qui est le www.cpsv-vsph.com pour avoir accès à vos services. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour le prochain logo et vos prochains services. Nous, on est là pour vous écouter et pour partager la nouvelle avec le public. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur ce carrefour de pédiatrie sociale, vous êtes invité à visiter leur site web www.cpsv-vsph.com. C'est leur nouveau site web, donc il vient à peine d'être lancé. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la loi 132 sur les langues officielles avec Stéphanie Allard de Dialogue Canada. à vous regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais vraiment m'excuser. Je ne parle pas avec Stéphanie Allard en ce moment, mais plutôt avec Mme Élisabeth Allard, fière franco-ontarienne que vous allez sûrement reconnaître. Elle est aussi membre du Conseil d'administration à Dialogue Canada. Aujourd'hui, on va parler de vos différentes actions concernant le projet de loi C32 sur les langues officielles. Mais avant de parler de ce que vous faites concernant ce projet de loi, j'aimerais qu'on rappelle aux gens la mission de Dialogue Canada. Juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Bien, comme le nom le dit, Dialogue. Alors, la mission, c'en est vraiment une de Dialogue. C'est de procurer aux Canadiens et Canadiennes de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les langues, de pouvoir communiquer entre eux et pouvoir bénéficier de mieux se connaître, surtout de mieux se connaître. De mieux se connaître. J'aime beaucoup comment vous le dites là. Et puis, les gens, peut-être, ne s'en rendent pas compte là, mais puisque moi, j'ai l'habitude de vous côtoyer, vous, ou bien même de parler avec Tréva ou John Twain, vous faites de gros projets. Et parmi ces projets-là, on va tout de suite rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment que vous travaillez sur certains axes concernant le projet de loi C32 sur les langues officielles que vous avez envie, je vais dire, de pousser un peu en avant. Le premier point qu'on va énumérer ensemble, c'est le renforcement de la partie 7 de cette loi-là. C'est quoi la partie 7? Elle parle de quoi? La partie 7 s'adresse évidemment à l'aspect et au contexte de la communauté. Déjà, les ministères devaient considérer d'avoir des activités au sein de la partie 7. Mais si on veut la renforcer encore pour que nos organismes partenaires aussi ou nos collègues partenaires, on veut tous la renforcer pour que la communauté soit mieux consultée, qu'elle soit vraiment partie prenante des changements qu'on veut apporter dans l'ensemble de la loi. Et suite à leur consultation, bien, ils pourront évidemment mettre en place des mesures où ils pourront donner des services en français, même s'ils ne seront pas des ministères. Alors ça, c'est très bien. Et puis, on veut aussi les tenir responsables, je dirais responsables aussi, de mettre en place ces différentes actions, cette pro-action, le service, s'il vous plaît, même dans la communauté. Il n'y a pas besoin d'être un ministère. La communauté doit s'impliquer. Et le gouvernement doit donner les outils. Les outils pour ça. Et puis, j'aime bien qu'on parle de ce point-là parce que oui, on parle de consultation, que ce soit du côté des ministres ou même des institutions ou des organisations qu'on a. Les gens peut-être vont se demander, mais comment nous, on peut participer ici ? Comment les ministères ou même les institutions vont rejoindre la communauté ? Mais c'est en ce point-là que Dialogue Canada agit parce que le deuxième point dont on va parler en ce moment, c'est la consultation auprès des communautés francophones et anglophones et vraiment de leurs obligations également. Et ça me fait penser que vous avez plusieurs projets en rapport avec cet aspect-là. Le projet, par exemple, Marché Baille-Bilingue. Ça, c'est un très, très beau projet que vous avez lancé. Oui, c'est un très beau projet. Malheureusement, comme l'en vient d'autre chose, la pandémie a ralenti nos efforts et nos activités. Mais ce projet-là est primordial parce qu'il vraiment s'adresse à la communauté entière et non pas juste francophone, mais c'est l'occasion de faire valoir nos deux langues officielles aussi. Et au point de vue d'immigration, écoutez, on a des immigrants qui arrivent, il faut les motiver, ces gens-là. Peut-être qu'à l'arrivée, ils ne sont pas assez renseignés. Mais tout ça, le projet de Marché Baille, c'en est un qui veut englober, vraiment englober la communauté et montrer aux nouveaux arrivants qu'on est accueillants dans les deux langues officielles et qu'il y a de la place pour eux, dans l'une langue ou dans l'autre langue. J'aime beaucoup ce que vous dites là parce que ça m'emmène à un deuxième projet que vous êtes en train de concocter pour 2022, c'est le projet Arrangement interculturel canadien. Ça, là, ça invite toutes les communautés, toutes les cultures à se poser à la même table et à se dire des vraies affaires. Je me suis dit, ce projet-là, franchement, j'aimerais qu'on le martèle dans la tête des gens-là pour qu'ils puissent participer parce que c'est important pour la capitale nationale. Absolument. Important, primordial, impératif. Je n'aurais jamais assez de qualificatif pour le dire. Ce serait tellement plaisant, justement, de se dire des choses normales, journalières entre nous autres. On a tous une culture différente. Il ne faut pas aller... On entend souvent, évidemment, dans les politiques ou le gouvernement ou les instances gouvernementales, des mots techniques. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut s'asseoir comme individus, comme maman, comme grand-papa, comme bricleur, comme médecin, nommé les professions. On a tous une appartenance quelconque. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut vraiment s'asseoir et échanger et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On a tellement de sujets qu'on pourrait parler pendant 30 minutes, mais malheureusement, on tire vers la fin de notre entrevue, Mme Allard. Et la dernière question pour vous, ça serait de savoir, c'est vrai qu'on n'a pas pu couvrir tous les axes sur lesquels vous travaillez par rapport à ce projet de loi-là. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que Dialogue Canada fait concrètement pour faire avancer les choses? Concrètement, on essaie justement de pousser les projets qu'on a, comme les conférences. On veut avoir des conférences. Encore une fois, la pandémie retarde tout ça. On veut avoir des conférences auxquelles les gens peuvent participer et se renseigner justement. On veut aussi revoir notre gouvernance pour avoir une formule vraiment ancrée. On est à but non lucratif, il faut le demeurer, mais qu'on ait au moins une voix auprès de nos gouvernements pour faire avancer les choses. Et la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est très important pour que ça soit adapté aux priorités d'aujourd'hui et à la société d'aujourd'hui surtout. Merci beaucoup, Mme Allard. On va inviter les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là que vous êtes beaucoup plus actifs. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, ça fait plaisir. Alors, vous autres à la maison, vous pouvez toujours, comme je l'ai mentionné tantôt, suivre Dialogue Canada sur leur page Facebook. Ils déposent toutes les fois des informations sur le... pas sur le site, pardon, mais plutôt sur la page Facebook. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble pourquoi le Père Noël n'aime pas le ménage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est écrite par l'auteur André Poulain, avec qui j'ai le plaisir de parler ce matin. L'histoire, l'image déjà me fait rire. André, tout de suite pour commencer, vous écrivez pour les jeunes depuis... ouf, depuis très longtemps. D'où est-ce que ça vient, la passion d'écrire pour les jeunes? J'écris pour les jeunes depuis une quinzaine d'années et j'ai toujours adoré la littérature jeunesse. Même quand j'étais jeune, j'en lisais beaucoup. Et c'est ce qui m'a donné envie, à mon tour, de créer des histoires pour faire rire les jeunes, pour les faire découvrir des mondes, pour les amener... c'est ça, les plonger dans les grands plaisirs de la lecture. Et puis, j'ai vu que c'est écrit que vous voulez que les jeunes, en lisant vos livres, ils puissent rire, mais aussi réfléchir. Comment on va chercher des sujets qui vont faire réfléchir les jeunes? Ha! Ha! Bien, regardez, je vous donne l'exemple, justement, du Père Noël qui est allergique au ménage, où j'ai essayé, par le biais de l'humour, de passer aussi un petit message subtil. Donc, on a un Père Noël ici qui n'aime pas faire le ménage. C'est ça, son atelier est un grand désordre et il lui arrive toutes sortes d'accidents parce que tout traîne autour de lui. Mais de ce désordre peut naître une idée et c'était pour montrer que des fois, même quand on est en désordre, on peut être très créatif parce que le Père Noël, il y a des choses qui traînent partout dans son atelier et il décide de prendre différents objets pour créer un jouet. Donc, le message de cette histoire-là, c'est que les jeunes aussi peuvent créer des choses. Alors, vous voyez comment on enrobe une petite leçon de vie, mais dans de l'humour. Dans de l'humour et puis aussi, je suppose que les parents, là, ou bien, j'espère que les parents seront de votre côté parce que quand on parle de ménage, là, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas ça du tout, là. Moi, j'étais comme ça, va ranger ta chambre, je vais m'asseoir, là, je bouge, je ne rangeais pas la chambre. Donc, je suppose que ça aussi, c'est un message qu'on envoie aux plus jeunes. Oui, oui, c'est un très bon point. Vous soulevez, je me dis, si un parent dit à son enfant, va ranger ta chambre et que l'enfant lui dise, bien, moi, je suis comme le père Noël, je ne peux pas, je suis allergique au ménage. Je pense que les parents n'aimeraient pas trop ce message-là, d'accord? Mais oui, on peut ranger et quand même rester créatif. Est-ce que je peux vous poser la question personnelle de savoir, depuis plus de 15 ans que vous écrivez pour les jeunes, quel est l'un des plus beaux commentaires que vous ayez reçus, que ce soit d'un parent, d'un jeune ou même d'un enseignant, parce que vous travaillez aussi avec les enseignants? Oui, je vais beaucoup dans les écoles. Je suis très choyée parce que quand je fais des animations dans les écoles, souvent, les enfants, après, viennent me voir et me disent « je veux lire ce livre-là, je veux lire celui-ci! » et un très, très beau compliment que j'ai eu un jour d'un enfant, c'est qu'il m'a dit, Mme Poulin dit « j'ai lu un de vos romans et c'est le premier livre que j'ai lu de toute ma vie. » Il avait à peu près 9-10 ans. Et ça, j'ai pris ça comme un très, très beau compliment. Un beau compliment que j'aime beaucoup recevoir aussi des enseignantes, on me le dit quelques fois, c'est qu'elles m'ont dit « André, j'ai lu ton album à mes élèves et j'ai pleuré. » Ah! Oui, oui. Et moi, je trouve que c'est un très, très beau compliment. D'abord parce que ça montre que mon histoire les a touchés, ça montre la puissance des livres. Mais je trouve ça très beau aussi parce que moi, je trouve ça bien que les enseignantes n'aient pas peur de montrer leurs émotions à leurs élèves. Qu'elles aussi, elles peuvent avoir de la tristesse ou de la joie, peuvent pleurer, c'est tout à fait normal. Et si vous avez pu réveiller ce genre d'émotion-là chez les enseignants, je suppose que c'est pareil aussi chez les jeunes, c'est parce que vous avez déposé votre cœur et que vous déposez votre cœur dans tous les ouvrages jeunesse que vous avez. Et là, on vous a appris la super bonne nouvelle ce matin, mais on va le dire en autre pour que tout le monde soit au courant, c'est que le livre sera, sera, je veux dire, entre griffes, la représenter au MIFO parce que les parents, les enfants, les plus jeunes en tout cas pourront avoir accès à votre ouvrage au MIFO. Puis c'est tellement bien fait, je vous donne comment ça va se passer, c'est la nouvelle, c'est qu'il y aura plusieurs stations avec certaines pages de vos livres et puis à chaque station, il y a un enseignement. j'ai envie d'y aller, j'espère qu'on va m'inviter. Mais vous êtes invitée en plus parce que c'est chez vous, vous êtes une native d'Orléans. Oui, moi j'ai grandi à Orléans, oui, j'ai fait tout mon secondaire. Je suis allée à l'école secondaire Garneau. Maintenant, j'habite juste de l'autre côté de la rivière, à Elmer, mais toute ma famille est encore à Orléans. et puis quelque chose qu'on a appris aussi. Et je sais que le MIFO... Oui. Oh pardon, non, j'allais dire, je sais que le MIFO joue un rôle très important pour les francophones de l'Est ontarien. Et ça, c'est précieux. Je remercie le MIFO. Et je pense que c'est un honneur aussi parce qu'on a partagé ensemble que votre père a fait partie de l'un des fondateurs du MIFO. Donc c'est un honneur aussi pour vous de continuer le travail de votre père. Absolument, absolument. Mon père, il est toujours vivant. D'ailleurs, il va avoir en fin de semaine 90 ans. Wow! Et mes parents habitent Orléans depuis au moins 60 ans, plus que ça, même 65 ans, je crois. Et mon père, qui a toujours été un homme très, très actif, a participé à la création du MIFO, au complexe sportif d'Orléans, au RAFO, qui est le rassemblement des aînés francophones. Donc, je suis très, très fière de lui. C'est vraiment mon père un des pionniers, je dirais, d'Orléans. Quand ils sont déménagés à Orléans, il y a 65 ans, c'était un tout petit village de campagne. Wow! C'est des histoires comme ça qu'on devrait peut-être avoir peut-être dans les futurs livres d'André Poulain. Comme ça, les jeunes d'Orléans vont savoir qu'il y a un lien connecteur entre vous et eux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je dois vous signaler que j'ai quand même écrit un livre sur l'Ontario français. Ça s'appelle justement À la découverte de l'Ontario français. Et ça, ça a été publié il y a quelques années. Et ça aussi, c'est pour des jeunes lecteurs franco-ontariens. Des projets pour la fin d'année ou peut-être pour 2022 concernant le domaine artistique que vous avez? Oui, oui. Je vais vous montrer. Je suis en train de... Je suis en train d'écrire... On a la primeur aujourd'hui. Un roman pour... On a la primeur. Oui, c'est ça. Je suis en train d'écrire un roman pour les jeunes sur cet oiseau-là qu'on retrouve sur les côtes de Terre-Neuve. Et ce genre d'oiseau-là, c'est ce qu'on appelle un macareux. Un macareux. Donc, je suis en train d'écrire un texte qui s'appelle le macareux pureux. Le macareux pureux. On ne va même pas donner de scoop par rapport au contenu. On va laisser les gens sur leur faim et puis nous, on va les inviter à participer à l'événement au MIFO. Merci beaucoup, André. Et puis bonne journée. Ça a été un plaisir. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à cette représentation qui est présentée au MIFO, je vous invite à visiter le www.mifo.ca. Et puis comme je l'ai mentionné, là, c'est vraiment 12 stations que le MIFO va préparer pour vous. Et puis si vous vous demandez comment ça va se faire, allez sur le site web du MIFO. Là, ils ont fait un événement similaire pour Halloween. Vous allez voir que c'est pratiquement pareil ce qui vous préserve pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour avoir plus d'informations, encore une fois, www.mifo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du 20e anniversaire de la boutique autochtone Kewa avec Nathalie Koutou. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi Je n'ai plus rien à dire J'ai fait mes conneries Maintenant, tu t'endors Dans un autre lit Tu ne voulais que mon bonheur Moi, j'ai décidé Mais jouer avec ton cœur Égoïste Je n'ai pas pensé aux conséquences Sans savoir Que je t'ai Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers On parle maintenant du 20e anniversaire de la boutique autochtone Kewa avec Nathalie Koutou Mais aussi, on pourrait mentionner le fait que ta fille a remporté le Félix artiste autochtone de l'année au 43e gala de la Dix Anacnide que j'ai eu la chance de recevoir Tu dois être une maman fière à Nathalie Deux bonnes nouvelles pour la fin de l'année Je suis soulagée de voir comment les arts sont un véhicule d'expression qui permettent aux âmes de pouvoir s'exprimer et d'être eux-mêmes Pour moi, c'est comme un beau cadeau de la vie de voir la persévérance de célébrer cette diversité-là et qu'à travers les arts de la scène culinaire un pinceau toute cette réalité-là de pouvoir écrire composer c'est extraordinaire ça nous fait voyager ça nous déploie les ailes ça nous invite à se surpasser et oui je suis une maman très fière Mais je peux imaginer et puis tu sais ça me fait penser que tu fais un beau travail et toutes les personnes qui travaillent à faire valoir la culture ou même les arts autochtones font un bon travail parce que je me dis si toi tu n'étais pas si impliquée ta fille n'aurait jamais eu la fibre pour se lancer dans ce qu'elle appelle honorer ses ancêtres en chantant Merci de le préciser Claude-Andréa parce que je pense aussi que tu sais dans le cercle de la vie les gens avec qui on passe du temps qu'on côtoie on est conscient que tout le monde n'est pas parfait personne ne l'est mais quand on quand on a un cercle quand on est là puis on a une volonté de garder le cercle on va travailler avec nos forces et de ces forces-là on va être capable d'aller vers un centre commun et c'est ce lien-là avec notre environnement notre place dans le cercle il y a beaucoup de beauté qui est liée aux traditions ancestrales de reconnecter avec son environnement sa communauté puis quand on voit nos enfants se réaliser on se rend compte qu'on a réussi à passer le flambeau pour que eux puissent emmener leurs intentions à vivre leur vérité parce qu'on est des parents guides moi j'ai le plaisir de penser que nos enfants nous ont choisis qu'à travers les grandes épreuves de la vie les contraintes dont on peut faire l'expérience en tant que parent je pense que c'est un cadeau de voir que les arts sont toujours un véhicule d'accomplissement ça c'est mais oui et puis de 2000 c'est 2001 si je ne me trompe pas oui 2001 parce que ça fait 20 ans maintenant de 2001 à aujourd'hui quel est le regard que tu jettes sur la culture autochtone je vais dire le fait que ce soit comme connu quel est le regard de 2001 à aujourd'hui je dirais je dirais qu'on est vraiment dans une ère de changement il y a 20 ans on n'aurait pas eu cette conversation là où les gens comprennent qu'est-ce que c'est l'impact intergénérationnel des écoles résidentielles la RAF des années 60 mais il y a 20 ans moi j'ai vécu une réalité de femme mère qui devait se séparer d'une relation où le père de mes enfants avait hérité de cet impact intergénérationnel de trauma mais on n'avait pas les mots pour le dire à cette époque-là maintenant on est vraiment dans une ère de changement où grâce à la résilience de nos anciens de nos ancêtres de ceux qui n'ont jamais abandonné la quête de la vérité on est capable de faire monter la vérité à la surface on n'a pas fini mais on est vraiment en train de voir l'émergence d'une volonté de travailler ensemble puis moi je fais je reste toujours dans le cercle de cette vérité-là elle m'anime elle m'a ancrée dans une identité qui fait que avec la persévérance on a pu voir le les deux décennies de changement alors qu'est-ce que c'est qu'on va vivre ensemble dans cette vérité-là pour mieux comprendre l'histoire du Canada tu sais mes enfants ont été la base de mon de ma volonté de créer Kewa il y a 20 ans parce que j'avais besoin de leur montrer quelque chose de beau au niveau de leur héritage culturel métissé pour moi c'était tellement important et puis vivre dans une communauté dans un village où les gens ont à coeur l'environnement le patrimoine l'éducation j'arrivais en pouvant m'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui les 92 recommandations de la commission et vérité-réconciliation moi je me tiens dans la culture dans l'éducation dans le transfert du patrimoine en 20 ans on a vu une progression tu sais en 2001 quand j'avais mon enseigne qui disait Kewa boutique d'art autochtone les gens n'entraient pas maintenant les gens nous recherchent et cet été c'était presque surréaliste de voir qu'on avait une file d'attente à la porte on continuait avec les mesures sanitaires puis on faisait rentrer un nombre de personnes à la fois puis on les guidait à faire une expérience chez nous parce qu'on présentait cette culture vivante-là depuis 20 ans et puis vous savez il y avait un certain moment où il fallait vraiment dire bon allez on va déployer nos ailes vous allez vivre une belle expérience aujourd'hui avec nous tous les soucis on les met dans le panier qui est là à l'entrée puis les gens me disaient mais il n'y en a pas de panier justement il n'y en a pas de problème rentrez chez nous on va vivre des belles histoires vous allez voir que nos rêves peuvent devenir une réalité et on veut être contagieux pour que vous puissiez réaliser les vôtres alors c'est sûr qu'avec un produit comme ce qu'on a à offrir on est vraiment tissé au niveau des racines de la diversité interculturelle on est capable d'aller rejoindre les gens dans leur couleur dans leur génération dans leur genre sans discrimination c'est vraiment là un privilège Écoute Nathalie je vais te garder avec moi parce que pour ce 20e anniversaire là tu ne fais pas les choses de manière très petite mais en grande pompe on parle de ta nouvelle collection je te garde avec moi et on se voit juste après la pause vous regardez entre nous exclusivement sur les ans de TV Rodjas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On parle toujours de la célébration du 20e anniversaire de la boutique autochtone qui est toujours avec moi Nathalie Coutou qui va nous parler de sa nouvelle collection mais avant de parler de la nouvelle collection j'ai une question à te poser j'ai pu remarquer depuis que j'ai immigré au Canada quand j'ai eu à côtoyer certaines personnes autochtones dont toi que vous êtes nourrie d'une grande sagesse et moi la question que j'ai envie de te poser c'est selon toi qu'est-ce qui nous relie en tant qu'humains peu importe notre race notre culture et tout ça je pense que c'est le désir de découverte moi je ne m'identifie pas comme une autochtone je m'identifie comme une être humain d'origine métissée en reconnaissance de mon identité européenne de mon père et son désir de découverte et l'héritage ancestral de ma mère qui est un lien à la terre et au territoire d'ici ma naissance de racines québécoises canadiennes donc mon métissage est ancré de racines de diversité et c'est là que je pense qu'on a la possibilité sur le plan visuel de bien comprendre cette analogie Claude-Andréa on regarde les forêts à l'automne on voit que les gens viennent de partout à travers le monde pour voir nos forêts et nos couleurs moi je pense que nous sommes chacun de ces arbres et que la diversité d'un sapin bleu versus un chêne ou un saule pleureur ou peu importe l'arbre un arbre un érable du Canada qui va être rouge celui qui va être jaune celui qui va être encore vert c'est ça la diversité culturelle pour moi c'est là où je vois que nos racines profondes quand on touche le coeur de notre arbre de notre arbre généalogique on voit pas toutes les racines on voit pas toutes les branches mais on a ce lien là avec maintenant et maintenant pour répondre à ta question maintenant c'est tout de suite c'est qu'est-ce qu'on va faire pour travailler dans ce cercle et qu'est-ce qui est au centre de tout c'est les ressources naturelles c'est protéger les gens qu'on aime c'est mais quand on rentre en mode prière puis on va dire à toutes mes relations vous savez moi j'ai mes enseignements du chef héréditaire Steven Augustine qui est mi'gma de la nation de l'Est du Canada qui est 25 ans de vie commune parrain de ma fille et puis il a toujours été là pour nous il nous enseignait des belles choses au niveau de cette sagesse là pour moi c'est comme j'ai le désir et le plaisir aussi de rappeler aux gens que vous avez cette flamme là si vous avez le cadeau de la vie aujourd'hui que vous êtes dans un cercle vous avez tous une lignée ancestrale la relation que nous avons perdue avec la terre est au coeur du problème et maintenant ramenons le coeur au centre de nos intérêts avec le tambour c'est tellement beau c'est beau hein oui c'est tellement beau c'est tellement poétique là on va maintenant parler de cette belle nouvelle collection qui cette fois-ci inclut les hommes et les femmes je dois dire que tu m'as inspiré un petit peu avec tes projets moi je me garde toujours une petite gêne au niveau de certaines choses qui sont en dessous des coulisses mais bon j'ai pensé à toi Claude-Andréa je me suis dit mais attends il faut penser aux hommes aussi ceux qui nous soutiennent et tout alors on a sorti une petite collection pour eux voilà la quête du silence avec les lynx pour des boxers ils sont d'après les commentaires que nous avons reçus très confortables maintenant on n'a pas eu tous les détails et puis c'est correct mais ça fait sourire est-ce que tu peux savoir quel est le nom de cette collection là parce que ce que je remarque c'est que chacun des outils a une image différente oui ça c'est ici c'est le t-shirt qu'on appelle Salvador c'est le t-shirt pour hommes et puis on a sorti des t-shirts qui étaient avec d'autres tons que des roses et des jaunes soleil ça c'est beau ça oh ce qu'on voit ici c'est les gardiens du nord alors tu vois sur cette image on a l'ours qui se tient debout avec la crinière d'un cheval donc le cheval a été introduit sur le continent ah j'aime beaucoup montrer là où le métissage a eu des effets très positifs parce que pour moi c'est un héritage qui me définit et je pense que je suis pas la seule dans les êtres métissés de ce monde quand on a un parent qui vient du Vietnam puis une maman de l'Afrique ou un père de l'Europe c'est extraordinaire de voir ça c'est le désir de la découverte le désir de la rencontre le désir de l'autre de célébrer la diversité c'est tellement important et ça fait des enfants forts oui oui là on voit maintenant les tenues pour femmes et puis je dois le dire elles sont confortables tes robes j'en ai une que j'ai reçu en cadeau oui oui écoute on s'est lancé dans quelque chose d'un petit peu plus tu vois un peu l'oublique à la base là l'égalité elle est mise à comment dire à l'épreuve qu'on a le droit de ne pas être conforme d'avoir des choses qui sont différentes oui là ici c'est un tricot avec une fibre très chaude elle s'appelle la mia elle est vraiment confortable avec des leggings avec toutes sortes de petites combinaisons ici on a refuge alors ça c'est ma création que j'ai faite au début de la pose coco oui je me rappelle quand on devait aller dans le refuge de soi je suis un ami qui est ici pour fêter le 20e anniversaire il vient me montrer son coup de coeur mais c'est intéressant que dans la collection on puisse avoir accès à différentes différentes je vais dire différentes images et puis il faut dire que la plupart d'entre elles je pense que même toutes ce sont des dessins que toi tu as fait oui effectivement c'est une collection d'art portable pour ceux qui ont déjà décoré tous leurs meubles leurs murs mais là on peut le porter sur soi avec une émotion de fibre entrepreneuriale au féminin de partenariat local avec des compagnies québécoises alors vraiment là on est en train de déployer nos ailes et puis on a rentré aussi des vêtements qui sont taille plus grande que large donc on s'en va d'offrir une plus grande diversité ça c'est bon tous les produits sont sur le site vous venez de voir à l'écran mes petites nouveautés on ne les a pas encore mis en ligne mais elles sont ici puis on a d'autres beaux produits là on se régale à développer tout ça on n'a pas fini j'imagine qu'en ce moment la Wakefield doit être super beau avec les fêtes qui approchent là donc prenez vos enfants allez passer un week-end à Wakefield allez à la boutique Kewa pour visiter Nathalie et Nathalie là il faut mentionner aux gens que pour la célébration du 20e anniversaire on offre un code promo oui alors du jamais vu dans l'histoire de l'entreprise parce que vous savez on est un commerce équitable alors notre marge bénéficiaire elle est équitable mais là on offre 20% parce qu'on se dit ah ça y est on vous offre ce retour pour nous avoir soutenu pendant toutes ces années-là et puis 20 ans 20% c'est notre cadeau et puis je pense pas que ça va revenir si tôt peut-être dans 40 ans ça sera 40% dépêchez-vous alors écoute Nathalie je veux te garder avec moi parce que j'ai une petite question que je te prépare pour la fin de l'émission et juste pour les gens qui me regardent n'oubliez pas le code promo Kewa20 alors on se voit juste après la pause vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodjas L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires autochtones et de couleurs EmbauchéDiversité.com est là pour ça que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent EmbauchéDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution EmbauchéDiversité.com ensemble pour une industrie plus forte Cette semaine à Nathan parle je reçois David Benet papa d'une petite fille Laurence qui a le syndrome de Rett et on parle de cette cause très importante Nathan parle mercredi 20h sur TV Rodgers Sous-titrage ST' 501 à la prochaine émission je vous raconte mes souvenirs de mon voyage au Maroc et je cuisine avec Daniela un couscous royal Bouffe sur la route dimanche 20h sur TV Rodgers sur les ondes de TV Rodgers on parle toujours de la célébration du 20e anniversaire de la boutique autochtone Kewa Kewa qui s'écrit K-H-E-W-A et avant de laisser parler Nathalie juste vous rappeler qu'il y a un code promo qui va revenir peut-être dans 100 ans encore donc profitez donc Kewa Kewa 20 c'est le code promo et Nathalie avant de te d'arrêter l'émission juste te demander en 20 ans là quel est le mot de gratitude que tu voulais te donner à toi-même parce que t'as travaillé fort c'est une tellement bonne question je pense que ouais tu me prends on a spot j'ai réussi à le faire j'invite tout ça mais j'aime beaucoup la possibilité de créer dans le chaos wow et d'être capable de voir que tu sais j'écoutais un peu le segment de la dame avant moi ah oui et puis elle disait le processus de création de se le permettre de se permettre de faire des erreurs je suis dans la gratitude d'avoir célébré mes erreurs mes bons coups et nos liens à la communauté ma famille merci beaucoup Nathalie bisous bye bye on se voit demain à partir de 8h pour le Téléthon du CSE Vanier au revoir et à demain bye bye faites nous part de vos commentaires en composant le 613 521 2323 par courriel sur Facebook et Twitter les commerces les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain nous pouvons les aider en ces temps difficiles commandez chez eux en ligne achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard commandez des rapports à emporter ou à livrer démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux s'il vous plaît faites-le aujourd'hui en savoir plus visitez Ottawa.ca baroblique achetez local ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade ce qui est difficile c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir refuser de servir de l'alcool ce n'est pas personnel c'est la loi merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles nous savons que ce n'est pas facile mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité vous regardez TVR